salut à tous et bien ce match carré fr quand ça va vous ça va très très bien et toi ça va très très bien aujourd'hui un peu de standard parce qu'on vous dit à chaque fois que le standard il ya plus grand chose on atteint et tout mais on met les mains dans le cambouis on essaye de vous dénicher quand même deux trois d'un pour ceux qui jouent encore standard notamment ceux qui jouent en budget voilà parce que l'historique est quand même assez coûteux si nous best voilà je sais que tu vas dire non mais si l'historique est assez coûteux comparé aux standards en général et on a trouvé une petite décliste grixis contrôle pas piqué des hannetons d'un espèce de de shell un petit peu il est il est contrôle il est dragon pink p avec des bonnes interactions noir et des brasses pour essayer de d'améliorer certains match up on va tester ça avec vous aujourd'hui avant ça anticipation confiance le petit pouce bleu ça régale merci beaucoup à tous ceux qui font vous êtes de plus en plus nombreux à mettre le petit pouce bleu en début de vidéo ça régale et à le dire aussi en commentaire d'ailleurs que vous avez déjà anticipé la confiance avant qu'on vous le dise ça c'est fou et merci à vos sponsors également et nos sponsors avec un s puisque merci à play in my magic bazaar pas de valet pl 2021 sur leur boutique ça nous soutient se l'utiliser et ça vous donne 50% de points de vie supplémentaires ça fait plaisir ça donne du coup plus de ponts d'achat merci à tous ce merci aussi instant gaming notre sponsor si vous le payez vos jeux moins cher lien d'affilié dans la description vous cliquez vous êtes sur le site vous achetez vos jeux ça nous soutient vous payez moins cher ça régale et nouveau sponsor que vous avez déjà vu sur la chaîne va je t'en prie oui on a eu la chance d'avoir des produits qui nous ont été envoyés par ultimate guard on a pu les tester vous les présenter faire un super giveaway ça s'est super bien passé on a eu de super bons retours les produits sont fantastiques et suite à cet envoi qui était totalement gratuit et sur lequel nous nous n'avons absolument pas été payés c'était juste un envoi tenez regardez nos produits faites en gagner à votre communauté et si ça vous plaît on parlera d'un partenariat spoiler ça nous a plu ça vous a plu on est officiellement sponsorisé par ultimate guard et ça nous fait extrêmement plaisir sponsorisé n'est pas rémunéré on n'a pas de lien d'affiliation mais juste on fera la promotion de leurs produits on utilisera leurs produits que ce soit pour jouer de notre côté pour se déplacer à des événements ou alors lors de nos streams en format papier ou voir même lors de nos streams voilà on aura ce petit sponsor ultimate guard qui nous continuera à nous proposer continuellement des produits des produits à présenter des produits à vous faire gagner voilà donc ça nous fait extrêmement plaisir merci à l'ultima de nous faire confiance et nous on est vraiment très content parce que vraiment en termes de produits tout ce qui est annexe aux cartes donc pour les protéger les rangers et tout c'est vraiment fantastique ce qu'ils proposent donc aller faire un tour sur l'ultima de guard si vous avez besoin de ce livre de rangement de portfolio de de tout ce que vous voulez ils sont ils sont très très bon parce que mine de rien merci beaucoup ultimate guard entre ultimate guard les petits civils et des box les petites bottes de rangement qu'on va vous faire gagner en giveaway par ci par là instant gaming qui vous fait gagner deux jeux gratuits par mois complètement gratuit et play in qui fait gagner les petits bons d'achat recevez vous les boîtes de booster par ci par là les lots quand on organise des tournois j'ai l'impression que ces sponsors ils sont quand même pas mal choisis franchement ouais je vous régalent complètement à chaque fois qu'on négocie un contrat avec un sponsor on demande toujours à ce que le sponsor puisse régaler notre communauté d'une manière ou d'une autre et force est de constater que pour l'instant ça marche qu'on arrive à mettre ça en place et tant mieux ça nous fait extrêmement plaisir les sponsors ça nous sert aussi à nous histoire de pouvoir continuer à évoluer à essayer de d'arriver petit à petit vers cette indépendance vers cette autonomie financière et plus on a de sponsors plus on diversifie nos sources de revenus même si ultimate garde là pour le coup on parle pas de revenus et plus on avance vers cette autonomie là mais on pense toujours aussi le contre-coup de faire de la publicité pour vous parce qu'on sait que c'est pas toujours très agréable d'avoir de la publicité en début de vidéo mais voilà en contrepartie on essaie toujours aussi de vous régaler d'un moyen ou d'un autre pour le coup alors évidemment ceux qui ne consomment nos vidéos que sur youtube vous pouvez malheureusement pas profiter de ça parce que les concours sur youtube sont interdits on peut pas faire de tirage au sort via les commentaires youtube c'est pour ça qu'on vous incite toujours à rejoindre nos réseaux sociaux notamment twitter qui lui est un réseau social où on a le droit de faire gagner des choses on a le droit de faire des concours comme ça vous êtes au courant on est totalement transparent sur ce qui se passe et sur l'évolution de la chaîne en fait globalement ceux qui nous suivent depuis longtemps je pense qu'ils sont contents d'apprendre là où on en est quels sont nos sponsors comment ça évolue et ça nous fait extrêmement plaisir yep cette déclisse maintenant qu'est ce qu'elle fait eval à part à part être jolie parce que ça c'est vrai qu'elle est très jolie cette déclisse comme tu le disais c'est izet dragon izet midrange izet control le deck a plein de à plein de surnoms c'est une déclisse qui est devenue pas mal populaire depuis juste quelques semaines avant le strict seven championship c'est une déclisse qui a vu le jour notamment parce qu'elle répond pas trop mal à rogues et parce qu'elle a un bon match-up contre sulta ultimatum mais on sait par contre que dans les match-ups défavorables de izet dragon on a des decks très populaires c'est les bases aventures que ça soit témur ou alors que ça soit naya aggro naya aggro on se souvient logan nettle qui a fait une super performance au strict seven championship a pas mal repopularisé le genre et on en rencontre énormément en ladeur donc on recontextualise izet dragon bon match-up contre les versions sulta ultimatum et les versions rogue assez mauvais match-up contre les versions naya aggro qui sont du coup le triptyque des decks les plus représentés en standard et ben là c'est quelqu'un qui a décidé de reprendre la puissance de izet dragon mais d'y rajouter du noir pour avoir des interactions plus clean des anti-bêtes de masse et des menaces supplémentaires ce qui va venir globalement rehausser le match-up contre les bases naya les bases naya aventure et donc du coup c'est plutôt bien senti le contre-coup évidemment c'est la stabilité on sera beaucoup moins stable que dans une version izet pure mais on a des interactions plus clean et des anti-bêtes de masse yep mais ça régale et je vois surtout une petite épreuve de talent main day qui est une botte dédaigneuse moi ça me fait très plaisir ça alors à noter que c'est une déclice de tournois que la plupart des tournois qui sont joués en ligne ont des des clistes ouvertes l'épreuve de talent à beaucoup de valeur quand votre adversaire en a connaissance dans votre main deck si vous jouez le deck en ladder n'hésitez pas à bouger quelques quantités et à repasser les épreuves de talent en side typiquement parce que quand la déclice est cachée l'adversaire n'a pas forcément le besoin de tourner autour de l'épreuve de talent et vous retrouvez avec une carte très étroite dans votre main deck exact ou pour aussi ne pas écouter vol faites comme vous voulez je rigole je ne fais que prodiguer du conseil alors qu'est ce qu'on a en side moi je vois une dinguerie déjà en side donc les dernières cartes pour ceux qui voient pas c'était phoenix descendre événement extinction et buf de la donna c'est trois officiants de parche aux flammes ça c'est quand même très sympa et est ce que c'est là pour mettre une pression au deck lent ou des contrôles ouais c'est plutôt pas mal c'est un peu la technique war boss dans les anciens standards où ton deck un petit peu contrôlish du coup va inciter ton adversaire à enlever des anti-bets ciblés des anti-bets clean et toi après ça et du coup tu vas essayer de mettre une pression très rapide sur le champ de bataille l'officiante le fait bien parce qu'elle peut mettre pas mal de dégâts mais en plus dès que l'adversaire active une capacité il prend des dégâts supplémentaires là où je trouve la tech un petit peu moins bien sentie et où moi personnellement je ne jouerai pas cette carte là c'est que dans tous les cas ton adversaire vu que tu joues des dragons d'or pont et déjà en krakos il est quand même incité à garder des anti-bets ciblés alors que dans les techs où on jouait des war boss après side tu n'avais vraiment aucune créature dans ton main deck donc je comprends l'idée mais je pense que ça a beaucoup moins de valeur qu'à l'époque et globalement on pourrait jouer autre chose à la place de cet officiant c'est vrai le passif de ping et de 1 quand un adversaire qui n'est pas qui n'est pas de mana ça peut-être dans certains match-up mais là je vois pas trop à part les plaines au coeur je pense que c'est très fort contre contre cycling et c'est probablement la raison principale de cette officiante c'est une voie c'est activé une capacité quand tu recycles c'est ça ok effectivement officiant j'arrive pas à expliquer autrement que par cycling et ce petit effet qui se coule après ça ok et pour le reste on a on a vraiment une toolbox je remarque ça surtout des des gris 6 ans side ils ont un genre des cartes en trois ou quatre exemplaires pour renforcer des match-up et à côté un peu de one off par ci par là genre contraintes on a deux inséré vers la poussière une boîte une épreuve un fracassement phoenix de plus on est dans une extension un buff en fait c'est ça c'est pas tant des one off c'est surtout des cartes qui viennent compléter des exemplaires de la version mendek quoi alors comme ils étaient en décliste ouverte tu vois il a une botte et une épreuve de talent et après ça il du coup il ya une autre botte et une autre épreuve peut-être qu'en ladder tu préfères à deux épreuves ou deux bottes selon ce que tu rencontres le plus quoi ouais carrément et bah c'est parti on va aller tester ça on est parti c'est vrai que la liste en la en la présentant la contextualisant en essayant de la conscientiser je comprends en tout cas toute l'ambition qu'a eu le joueur qui a buildé cette liste là en tout cas je arrive à comprendre le pourquoi du comment il est passé en gris 6 qu'est ce qu'il veut battre et c'est toujours très intéressant de conscientiser une décliste de comprendre comment elle est construite mendek pourquoi il a telle ou telle carte après side c'est un petit jeu qui est amusant et qui est passionnant à magic pour le coup yep c'est c'est un mini travail d'enquête moi j'en peux c'est pas mal si on trouve nos landes ouais c'est pas si mal tu peux recycler un typhon pour avoir accès au troisième je vais garder je me demande quelle couleur je lande j'ai envie de lander plutôt ragdos ouais alors à mon avis joue sulta ultimatum ce qui est un bon match up des versions isette tu affaiblis forcément ton match up à jouer gris 6 contre sultaï je sais pas à quel point tu l'affaiblis et je pense qu'on va valoriser à la fois géant krachos et tes cartes bleues donc je dirais que c'est le noir dont on a le moins besoin actuellement parce que le noir ne répond pas ne répond pas ultimatum et le rouge va mettre de la pression donc on commence par ça et on va voir sachant que le rouge aussi il a un intérêt c'est qu'il va t'amener le deuxième rouge pour dragon d'or pont là j'ai trouvé mon land et j'aimerais bien le lander pour aller chercher un autre ouais je suis assez d'accord on a confirmation et ça c'est une bonne chose d'identifier rapidement quel est le jeu adverse on a une fermation qu'on est sur sultaï en face qui est moi je lui drop un gros géant krachos là indirectos ouais je crois que c'est bien ça je me demandais si on pouvait pas faire un petit valkyrie essayer de lui piquer son son 3,4 qui fait ramper mais c'était ça aussi la répart continue à le jouer et toutes les listes le joue pas en plus sur 80 cartes c'était un peu ouais un peu zosé franck zosé là on va aller voir ou remarque non je ferais plutôt un petit typhon de requins ils font de 2 ouais je pense que ton valkyrie il peut être pas mal en pleine soccer plus tard on galère pas sur nos sources colorées là c'est cool non c'est bien qu'un petit grimoire tranquillou nous on va commencer à mettre babe down il y a même un monde où il se prend dragon d'or pont là je sais pas à quel point il faut respecter les deux manas mais il a pas so it coming donc ici c'est forcément comment ça s'appelle essence 4 heures ce qui est pas forcément en commun dans toutes les déclistes ou alors jahwari disruption je crois que j'y vais j'en ai deux en plus moi je suis assez chaud pour y aller aussi ouais oh ça passe on a au moins deux manas et on va juste lui mettre un méga beat down et tour prochain on va certainement tibalt ouais ce qui est super bien c'est que là son plan principal ça va être de répondre par à une un binding the all gods pour tuer ton dragon et s'il fait ça il va se retrouver full table tu résout tibalt et t'as gagné quoi est ce que je peux pas même dragon d'or pont dragon d'or pont tibalt je crois pas que tu as la mana ah non parce que avec binding ça va pas cibler pas ça va cibler qu'une capa ouais parce que s'il me faisait un autre trésor en payant 5 en attaquant j'avais cette fois je pouvais je pouvais tibalt ton dragon et tibalt ça aurait été sweet au play bon bah tibalt ok waouh il va se prendre tibalt ici ça va lui faire tout drôle alors à réfléchir ton tibalt tu peux direct faire ulti là c'est ça non pas du tout faut faire son plus deux par contre on va se prendre binding ici je sais pas si tu veux par aux repons au final peut-être bien ouais chercher ça déjà parce qu'on leur fait mon avec drôle c'est mieux je pense que c'est mieux si on fait valkyrie qui répond juste par banique the all gods a fait un peu la tête quoi c'est vrai qu'on aura juste fait une pioche deux entre guillemets pour 7 et si jamais les pioches qu'on a elles sont pas incroyables la chance là on ne peut pas se prendre le ultimatum il a pas rompé non par contre on peine à trouver nos contre serait bien qu'on en trouve un on prenait effectivement on va prendre qu'on va à jouer contempler le multivers en réponse je pense et chercher des contres histoire d'aller finir cette game moi je pense tu gardes les deux tu as ton 7e mana pour valkyrie et typhon pour aller tuer ouais ah bah parfait c'est cool c'est à dire tu prends du rouge peut importe je crois pas de non ça un peu qu'importe ok là si jamais il nous propose un ultimatum on peut lui dire non ce qui est plutôt une bonne nouvelle et globalement s'il se fout le tap et est-ce qu'on peut dire non ouais on peut le tuer en fait s'il fait ultimatum on y prend ce coming plus typhon de regain un an il repasse à 8 le fait le type on peut faire une 5 5 avec le typhon mais ce n'est pas l'étal non bon on est quand même pas si mal globalement je crois que c'est le moment de cast contre lui jamais emprisonnement des dieux très anciens des dieux anciens je confonds avec un autre jeu ça défonce l'art cast c'est vrai que c'était ouro qui était là non je crois que je crois que non bah oui ça passe sans foot ça tu referas un 5 5 derrière dans le 5,5 au le 5,5 le 5,5 francs mais là il est juste dead en fait il est pas bien il est fatigué au fracassement d'âme qui nous permettra du coup de survivre au premier ultimatum admettons qu'il ultimatum plus je sais pas moi erreur de lancement non on pourrait même en vrai je pense qu'on est juste on l'a juste et chaque et mat ici n'a choisi pas je t'ai vu pour pas lui dire que tu en avais un ouais en fait là je pouvais prédire les deux et casser l'un ou l'autre mais en fait en prédisant aucun des deux je peux casser les deux et au moins je lui donne aucune je suis chaud de dire non comme ça s'il se fout le tap tu réponds par un valkyrie ouais tu vois s'il a un contre derrière qui se fout le tap bah on laisse résoudre nous on fait contempler le multivers into valkyrie et le mec il est poubelle quoi pas let's go qui est donc là il va t'enlever une carte de plus ça on va laisser résoudre tranquille ou on va piocher tu trouves dragon d'or pont c'est game j'ai en krakos c'est pas game mais moi je prendrai j'ai en krakos et garderai fracassement d'âme up plutôt que valkyrie parce que ça te permet avec fracassement d'âme de pas mourir sur un ultimatum ouais j'aime bien ce verdict qui est lu la yèche ça c'est bien ah bah j'ai bien envie de faire moi tu fais juste krakos passe 2 points krakos ah je fais même pas deux points je pense je fais juste krakos bah si je fais deux points c'est à dire que mes autres géants sont létal et ça c'est combien de gens on en a passé un deux on en joue trois ou quatre de la valeur et tu t'as toujours épreuve de talent up ouais j'ai cette mana mais si jamais tu fais pas pardon si tu fais pas stomp est ce combat dispute ou erreur de lancement un deux trois quatre cinq six sept s'il fait land bleu sur le taille timetum dispute il est bon par contre c'est trois cartes sur quatre ok bon vas-y vas-y et surtout en fait ce qui est bien c'est que on le met dans une position un peu échec et mode puisqu'il peut plus cibler géant avec un non mais c'est je pense que c'est ta ligne qui est qui est la bonne parce que c'est vrai qu'on dit souvent les autres géants mais lui-même fait deux donc à lui même en fait sa géanté c'est c'est vrais et donc du coup si jamais il doit vrais s'allumer une certaine tension sur la mana parce que ça lui demande d'en utiliser beaucoup là il est un mana short pour faire je prends yorion en main je blink binding ce qui est sa meilleure option carrément et ben c'est non oh là là l'épreuve de talent qui est la meilleure carte du pack je le précise c'est juste poubelle enfin voilà on gagne avec une dégale quand même je pense pas à la maison n'induit pas en erreur attention bottes épreuves du reste du reste ouais je pense pas rentrer fracassement officiant c'est peut-être bien contre lui ça leur merde moi j'aime pas il va forcément garder des anti bêtes pour tes dragons donc du coup c'est juste mais du coup s'il garde pour les dragons il tue pas les officiantes non je pense que ça c'est vraiment une carte pas les dragons à mon avis faut que tu enlèves deux verdicts des ombres tac tac ouais tu peux enlever un valky parce que en vrai fracassement pas enlever les deux non et ça j'aime bien un fracassement c'est trop bien ça te permet de pas un stand loose sur 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 un ultimatum tu fais ultimatum il fait ultimatum tu fais fracassement que ça soit son baisse de cigode ou que ça soit son son voire un cleck ça dégage c'est pas faux acte cruel par contre tu peux en coter moi j'enlèverais un valky un acte et je partirais comme ça de toute façon c'est toi qui a le match up donc je pense que tu as moins à t'adapter à preside que lui il n'avait pas vu parce qu'en vrai trois actes cruels ça s'enlève bien pour mettre trois officiantes je pense que c'est pas bien pourquoi trois actes cruels valent on l'a vu et l'orion pour tuer cultivateur pour tuer gargarotte cultivateur que la plupart des gens ne jouent plus déjà gargarotte il va en avoir c'est ce qui nous bloque le mieux ton dragon d'orcon gargarotte ok mais à meilleur argument que cultivateur genre va il faut que chez cultivateur on sait jamais ouais bon on s'en fout un peu de cultivateur en vrai non mais enfin la tortue ok oh c'est pas mal ça moi je pense équipe c'est qu'il peut s'équiper c'est qu'ils ont fait mais quel talent quel talent avec un gant on va pas le prendre celui-là je mets normalement directement qui vont pas voir alors regarde pas mais dommage hein parce qu'il ya des games où c'est juste non 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 il ya plus de même on a gagné alors vu que là logiquement il va faire cultivateur je vais des dalles moi pas grimoire il va faire cultivateur là tu penses en fait c'est chiant parce que si je fais rien il fait cultivateur si je fais ça il n'est pas raison là là je suis pas que christian et globalement tu n'as pas envie de négager culture je pense que tu as raison faut grimoire mais et puis s'il fait son enchanté de cons là à 4 qui me casse impermanent bravo bon bah voilà gg hooking c'est bon façon accélération à deux dans il fait pas grave ce n'est pas grave ce n'est pas grave il y a encore des travaux tous les lundis matin ces travaux je ne les entends pas donc je pense que les vueurs ne les entendront pas non plus je l'espère oh c'est bien c'est ça très très bien ça mais j'ai pas suis tôt d'as et chiant quand même non vas-y vas-y montre donc cette petite papatte là ou là aux chariots des zikas c'est méchant j'avais dit qu'il faut enlever non moi j'enlève chariot ça va te casser les couilles sinon et on fait fin de tour on a une négate up au cas où et on va ne pas quand la couille est cassée attention à quand la couille est cassée plaisir pas retrouvé non là il passe juste je pense ça c'est les games que j'aime bien tu vois ils sont tendus juste assez juste là en même temps je fais paillage dessus tu vois ouais allez piochons c'est fou le bruit de démentiel que ça fait alors que vous l'entendez que très peu est ce que tu veux je crois que tu veux le deuxième rouge au cas où on trouve jamais à cause de dragon d'or quand il pensait et là je crois que c'est pas la fin de tour ouais je fera fin de tour géant face et j'ai en fait c'est vrai réaliseur fait je crois ouais juste il a pas de tronçonneuse quoi il a juste un énorme pied je crois que tu parlais de l'ouvrier j'allais dire oui effectivement il n'y a pas de tronçonneuse je sais pas si la taille de ses pieds sont très grands il taille les avec son pied l'ouvrier là c'est très marrant parce qu'en plus ils sont je sais pas si vous l'avez déjà dit je vous le dis dans chaque vidéo je pense ils font le ravalement de façade et du coup ils ont commencé à râver la façade de l'autre côté du bâtiment je me dis bon nickel comme ça c'est plus du côté de mon bureau les bruits sont de notre côté on entend pas et ce matin à 11h50 b b b b b b mais il y avait des finitions à faire ouais mais je crois que tous les lundis sont finis quoi force quoi tu vois tous les lundis depuis un mois il faut bien polir il faut arrondir l'angle tu vois ah ben là j'habite dans une sphère je crois que j'ai juste drôle et dire ok ouais je pense aussi parce que si je négale je me prends ça non non ouais si tu partais négale c'est chiant ou c'est beau je peux négale non mais j'en ai une autre comme ça tu perds les deux mais j'aurai une carte vas-y on s'en fout de perdre les gens cracos si jamais il le passe là dessus ça nous va ouais avec plus de cartes en main et nous trois contre c'est bien vu allez trouver un land trouve un land merde pas mais contempler le multivers en en machin bidule j'ai dit en machin bidule je suis un malade en fortel ouais mais j'ai compris j'ai plus le nom j'étais du père très bien alors là son but ça va être de faire ultimatum avec contre backup visiblement il en est quand même assez loin mais il va y aurait mes filles voyons on pourra le tuer c'est pas si mal il a engagé un verre pour rien bah vas-y ouais avec ce sont pour un midi on peut rien y faire il peut être des talents l'acte cruel ça c'est pas grave si l'épreuve de talent acte cruel on aura fracassement d'âme le tour d'après ouais t'entends toujours pas les travaux moi je les entends pas aucun problème qu'est bas incroyable alors je fais quoi je pioche je suis là pas du tout donc moi je tuerai maintenant on commence à être un peu aux fraises parce que lui se remplit la main il a plus de mana on trouve pas le cinquième land on n'a pas eu le loisir de contempler le multivers malheureusement on voulait pas se le faire contrer j'ai envie de piocher mais une phase ouais je pense et défendre avec négate et défendre avec négate ouais et on va acter qu'il n'a pas ce ultimatum après s'il a ultimatum avec approfait en backup il il est bon là il faudra qu'il contre voilà parfait vas-y on va négate ah non sinon on se prend ultimatum on fait on peut rien faire est-ce qu'il faut pas acter qu'il l'ajuste pas ils l'ont toujours valent ah ouais mais s'il là on a perdu whatever non je sais pas on va perdre cette game on va perdre cette game au contrôle en fait même sans ultimatum il va nous il va nous manger va nous épuiser parce qu'au delà d'ultimatum il a pâté sur pâté tu vois un moment il va faire cargarotte après il va faire valky après il va faire on s'en sortira jamais je pense si l'ultimatum on a perdu cette game je pense je peux garder bottes en règle de quoi je peux garder bottes en rien moi j'irais plutôt chercher un dragon quand même ok un dragon un autre land c'est encore mieux t'aimais il dispute c'est jamais ouais je vais land bleu si on n'a pas besoin de demain la noire après side hélas c'est l'ultimatum gros on passe à la prochaine c'est pas grave bien joué on se fait une bise n'y a pas de souci quoi est-ce qu'il le slam genre on accepte ah bah là s'il l'a il paye dispute je crois non non il manque un mana il paye pas dispute s'il n'entre pas il peut pas à chaque fois que je dis jamais le slam les mecs n'en ont rien à foutre mais je crois qu'il n'a rien à foutre lui hein je crois qu'il va nous faire un game garotte et qu'on va être bien ah non ah là il y a un mana de trop là oh parfait cible préférentielle à fracassement on le voit une claque acte cruel même non je préfère pas passer fracassement là et garder ton éphémère ah mais c'est aussi un éphémère ça m'est égal en vrai je préfère fracassement moins c'est plus c'est plus mana coûteux et ça fait gagner plus de pev ok ouais ça paye bien ça y est je les ai entendus mais de très très loin là j'ai l'impression que moi ils sont très très prêts désolé les viewers si jamais vous entendez que c'est chiant c'est la vie et ce qui est fou c'est que c'est toujours à chaque fois qu'on se met à tourner la vidéo parce que tu veux savoir le plus drôle c'est qu'ils travaillent même le samedi ils sont là et des fois ils sont là 5h45 le matin parce que étant et ont été mal la semaine dernière j'étais levé tôt et j'ouvre ma fenêtre et je vois des ouvriers 5h45 le matin ils sont là donc les mecs tu as enfin tu vois il fait chaud la journée je comprends et des fois ils sont jusqu'à tard par contre quand on enregistre sur le lundi ils arrivent à 11h30 et c'est souvent environ quand on est en train de tourner fantastique après on les entend pas 100% au ça ça va partir en jeu des vues je pense non ouais où on est gate ça j'ai pas trop envie qu'il roquette là je te dis il ya un moment où cela met des ports donc nous faut vite qu'on aille mettre la pression quoi ouais j'ai encore cause c'est probable qu'on entend qu'on entende plus le chien qui est en train de péter un plomb chez one ah ouais je me pose la question on va laisser résoudre ça malheureusement ouais il ya tout il a pris des gestions il ya des dragons le pêche et dragon ça c'est ça c'est on s'en fout on fracasse non ça ouais fracasse le tiens pour rigoler c'est pas la fin de tourner j'ai cru bon c'est pareil oh yes oh ah c'est valkyland comme un salle l'âme salle directement attend 1 2 3 4 5 6 7 c'est bon je me donne 2 au haut dommage on n'est pas eu un petit land il faudra moins 3 sur son gargarotte malheureusement si on veut garder notre valkyrie son paul kratos oui j'ai dit gargarotte mais c'est un paul kratos et on pourra le jouer en vrai tant qu'il n'a pas son ultimatum on va gagner cette game je crois j'adore cette partie c'est une très bonne partie de magic actuellement c'est une très belle partie je suis d'accord de toute façon si on finit par la gagner elle sera forcément très belle sera forcément douce oh mais on s'en fout mais on s'en fout mais moins 3 je joue pour les grands mois je joue dit lui si c'est éclaté limite c'est que la taxe du coup on fera acte cruelle sur gargarotte moins 3 sur pollue kratos je joue pollue kratos négale backup tchao bisous à plus arrivé d'herchi mec c'est fou le wind je suis tellement content le dé qui fait exactement ce qu'il doit faire et ça ça arrive pas tout le temps en vidéo on le met tellement échec et matt quoi un bon reprend j'attaque j'ai double contre up mais que je t'applaudis et c'est normal applaudi sont le deck il est fant il est fantastique ce deck mais vraiment fantastique je ne pèse pas mes mots et ne pèse pas tes mots et en plus tu vois le triple dragon d'or pompe à quatre c'est vraiment genre ça suffit out to beat le meilleur deck du format and maybe the other ouais il se papagaie comme tu disais c'est le meilleur titre non je pense bah c'était gris 6 dragon si vous avez les wall cards franchement c'était assez satisfaisant et qui ce dragon avec plus de géants que de dragons dans la liste parfait allez les typhons de requins c'est des dragons le travailleur de l'ombre phoenix des cendres il était là juste le fait qu'il soit là il a fait un taf lui il était fou monstrueux les fracassement d'âme qui ont joué le rôle d'un anti bête juste un peu plus cher vraiment je te sens ta king alors que franchement c'était pas mal non mais quand je regarde je me dis tu as c'est fou la pêche est vraiment juste les bonnes cartes quoi c'est c'est nickel quoi bah oui c'est un des contrôles on a pioché des piocheurs et des contres et parfait tu vois ça me donne envie de jouer standard je vais pas le faire parce que j'en ai marre mais franchement j'aurais pu être après je vais slammer d'énormes ultimatums de tes murs ça fait six mois que je l'ai pas fait je vais prendre un plaisir fou en standard ou isto en standard en standard tu fais très bien tu veux montrer la decklist avant de quitter la vidéo allez tiens petit teasing cadeau tes murs rampage regarde c'est juste le deck le deck de port c'est tes murs qui dort il fait rampage regarde donc ça c'est vrai que c'est en fait on dirait que tu as oublié le début de partie ça a l'air dégueulasse t'es parti 100 ah bah oui c'est pas mal le premier deck naya qui passe je lui refais une coupe il fait des 1 1 des toskis ferme la voilà n'a rien à foutre nous même ça c'est beau dit ton commentaire si si vous avez envie d'avoir un petit aimer en piche la pop et en vidéo que ça marche ou pas du coup je réponds pour tout le monde non 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 je pense que les gens adorent voir ça ça leur a manqué parce que quand tu fais tes murs ultimatum et que tu mets terreur d'épic terreur d'épic j'ai en coma bim fini mec j'ai presque l'impression que c'est trop genre il ya trop c'est il faut ce qu'il faut de façon des murs sulte et ultimatum ils se demandent pas s'il ya trop il joue c'est vrai dans la vidéo ce bleu commentaire partage de l'onnement sur nous sur les réseaux sociaux si vous le souhaitez ça nous ferait plaisir en tout cas twitter facebook discord c'est d'inscription avec notre chaîne twitch valpé le magic à la fr et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne si vous aussi vous souhaitez nous aider le lien de notre page est dans la description